Nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. On approche des mille pas à pas. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 abonnés. Allez, encore 200 pour atteindre notre objectif. Alors surtout, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos bébés Cavalier King Charles. Je vais vous présenter aussi leur naissance. Et je vais vous présenter l'envers du décor parce que je vois plein de personnes qui veulent devenir éleveurs et qui veulent adopter des futures mamans et qui veulent des bébés, etc. Mais être éleveur, ce n'est pas que jouer avec les chiots. Ce n'est pas que dorloter une maman gestante. C'est aussi des choses un peu moins gaies. Et donc, je vous montre tout ça aujourd'hui. Les bébés de sucrètes devraient arriver dans la semaine. Donc du coup, on va faire un petit coup de tondeuse. Pour ceux et celles qui ont déjà vu certaines vidéos, vous savez pourquoi pour les autres ? Eh bien, je tonde autour des parties intimes et autour des tétines. D'une, pour que ce soit plus hygiénique, pardon. Et puis, pour voir un petit peu plus clair pour les bébés lorsqu'ils arrivent pour boire. De manière naturelle, les poils tombent. Mais ça met quelques jours. Alors que là, si on le fait, c'est un petit peu plus rapide. Donc, on va aller se mettre dans un coin confortable. Et puis, on va passer un petit coup de tondeuse. Bon, voilà. On a tout nettoyé. C'est tout propre. Et ça fait un petit peu un petit paquet de poils, quand même. C'est bien, les filles. C'était bien sage, hein ? Oh oui. Ah oui. Regardez-moi ça, comme c'est joli, toutes les couleurs. Je vais le mettre dans les arbres, dans les petits nichoirs, si les oiseaux veulent les récupérer pour se faire un nid. Qu'est-ce que tu trifouilles ? Qu'est-ce que tu trifouilles avec ça ? Elle les mange ! Oh la chipie ! N'importe quoi ! Oh, ma fille-fille ! Oh oui, ma mère ! Bon, notre petite susu est vers nous. Il est minuit. Il est tournant. Alors, elle est dans notre chambre. Bon, il est 4h du matin. Et Sucrète vient de perdre les os. Du coup, on est redescendu dans le salon. Pour éviter de réveiller toute la petite troupe là-haut. J'ai préparé mon matériel pour la mise bas. Donc, j'ai des petites serviettes pour frotter les bébés, un clamp, des ciseaux, une petite seringue pour aspirer éventuellement l'eau qui aurait dans leur nez, mon servicile, un verre d'eau pour moi. Et on est prête à accueillir les bébés. Il faudrait-il que cette dame se calme et pousse. Donc, on va essayer de la détendre, la calmer. Elle est inquiète, mais je comprends. Mais oui. Alors, on va faire en sorte qu'elle le soit moins. Je vais la masser, je vais la détendre. Comme je peux. Premier petit bébé, cavalier King Charles, né au repère des poilus. Un petit garçon de couleur Blenheim. T'es bien, ma belle. T'as bien travaillé. Un petit loulou d'amour. Oh, qu'est-ce qu'ils ont des grandes oreilles par rapport au chichi. Il est arrivé sans poche en plus. Et il est super en forme. Oh, bah oui, mon petit cœur. Bravo. C'est bien, ma susu. Très bien. Bonjour, petit bonhomme. Bonjour. Oh, c'est dur. Allez, je vais le frotter. Deuxième est là. Il y a la poche. Qui est juste ici. Elle se débrouille vraiment bien toute seule. Alors, je la laisse gérer. J'ai l'impression que c'est à la stresse que je touche. Donc, je la laisse faire. Allez, pousse, ma bébiche. C'est bien. Allez, ma grande. Tu y es presque. Encore une poussée. Et il ou elle est dehors. Est-ce que tu me laisses t'aider ? Ça y est, il vient d'arriver. Et voilà. Bonjour, petit cœur. Petit tricolore. Bonjour, maman, elle arrive. C'est une petite fille. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fille chez nous. Une petite gonzesse. Bonjour, poupette. Enchantée. J'ai enlevé les deux d'eau trop mouillée. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets plein d'épaisseurs de serviettes. Comme ça, je les enlève au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin de les lever. Il me suffit vraiment juste de tirer. Elle est en train de les nettoyer. Beaucoup plus que pour le premier. C'est la première fois qu'elle est maman. Alors, elle apprend. Ben oui. J'ai mis un petit coussin là parce qu'elle aime bien poser sa tête. Mais ça y est, là, elle commence à vraiment à se poser. Déjà ? Elle a encore un bon bidon. Doucement, pifis. Il commence à faire jour dehors. J'entends les petits oiseaux chanter. Troisième arrive. Ma beauté. Et voilà le troisième. Le petit quatrième vient d'arriver. Et c'est encore une fille. On est à trois filles, un garçon. Et on est deux tricolores, deux blé nimes. Bonjour, poupette. Oh, t'as bien un petit peu la tasse, toi. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous ? Il y en a encore un sur, je le sens. La petite cinquième, une tricolore encore. Et encore une fille. Deux, six. Tricolores. Je n'ai même pas regardé si c'est un garçon ou une fille. Fille. Doucement. Encore une petite fille. C'est impossible. On n'a que des garçons. Et là, maintenant, il n'y a que des filles. C'est fou, ça. Encore une. Non, il y a un garçon. Un garçon, cinq filles. C'est énorme. Et tu sais qu'elle est... Quand elle est lèche, elle est secoue, elle. Ils ont intérêt à être accrochés. Coucou, la marmaille. Voilà plusieurs heures que la mise bas est terminée. On a pu faire une petite sieste toutes les deux. Donc, bon, pour résumer, tout s'est quand même bien passé. Ça a été relativement rapide pour six chiots. Ils sont tous arrivés en pleine forme. Vraiment super actifs. Déjà en train de vouloir téter à quelques secondes de vie. Et sucrète n'a pas trop souffert. Évidemment, un accouchement, ça fait toujours mal. Mais vraiment, le premier a été plus difficile. Mais alors, les autres, elles se levaient, ploup, ils tombaient. C'était terminé. Donc, on se retrouve avec, si tout est bon, un garçon et cinq filles. Donc, le garçon, il est blénaïm, comme ça. Oui, ma belle. T'es bien. T'as bien travaillé. On a fait une bonne équipe, toutes les deux. Oh, ma choupilette. Donc, le garçon, il est comme ça. Là, il y a une autre fille qui est blénaïm. Et toutes les autres, en fait, sont tricolores. Donc, elles ont plus ou moins de blancs. Il y en a qui sont vraiment vaches, comme j'aime. Et d'autres qui sont plus unies. Mais il y en a qui ont des belles marques de feu sur les côtés. Enfin, voilà. Vraiment des jolies couleurs. Donc, on est super contents. Maintenant, il va bien falloir s'approprier tout ce petit monde pour reconnaître qui est qui. Et ça, ça ne va pas être une mince affaire. J'éveille à côté de moi. Elle a bien dormi cette nuit. Elle s'est vraiment reposée. Les bébés nous ont éveillés plusieurs fois parce qu'ils ne trouvaient pas la tétine. Je suis déjà en train de tâner mon mari. J'aimerais tellement garder cette petite-là. T'as ma fufi ? Regardez-moi ces petits bouts de nez roses, là, comme c'est trop chaud. Nous sommes au jour de... Donc, la plupart des bébés grossissent bien, se portent bien, évoluent bien. Sauf une petite nénette, celle-ci. Qui était déjà à la naissance plus petite que les autres. Elle avait déjà entre 40 et 60 grammes de moins que son frère et ses soeurs. Donc, c'était déjà pas mal. Et je trouvais qu'elle allait très mal à la tétine. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc, je l'ai prise un peu plus vers moi, regardée un petit peu sous toutes les coutures. Et je me suis rendu compte qu'elle avait une fente palatine. Donc, une fente palatine, c'est le palais, en fait, qui est fendu. Il y a différents types de fentes palatines. Des graves, des moins graves. Donc, aujourd'hui, je vais chez le vétérinaire. J'ai rendez-vous dans l'après-midi. Et j'espère qu'on pourra trouver une solution. J'ai regardé plein de choses sur Internet. J'ai regardé différents commentaires, différentes pages, différentes informations. Donc, il y a des fentes palatines qui ne sont pas viables. Donc, dans ce cas-là, nous serons obligés d'euthanasier notre petite poupée. Ce que, franchement, je n'espère pas. J'ai vu vraiment pas mal de réussites. Mais souvent, on évoque ce qui a bien réussi et pas forcément ce qui n'a pas marché. Donc, nous verrons. J'ai vu qu'il y avait des opérations qui étaient possibles. J'ai lu aussi qu'il y avait des chiots engrandissants qui arrivaient à consolider, en fait, cette... Enfin, à réduire, à absorber cette fente. Donc, j'espère que... Le seul problème, c'est l'alimentation. C'est que toutes les solutions qu'on va avoir, c'est dans un mois, grosso modo. Donc, que fait-on en attendant ? Elle ne peut pas téter. Lui donner le biberon, en fait, comme il y a un trou dans le palais, ça descend directement ou en grande partie dans ses poumons. Donc, il y a un risque énorme d'infection. Donc, voilà. J'attends énormément de ce rendez-vous chez le véto. J'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Après, je ne peux pas me plaindre. Ça fait des années que des bébés naissent à la maison. Et c'est notre première fente palatine. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver quand même assez régulièrement. Et nous, on a eu la chance de ne jamais connaître ça. Sauf aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous tiens au courant, bien sûr, de notre rendez-vous de tout à l'heure. On est parti pour le vétérinaire. Il y a la petite poupée qui est là. Voilà, on a mis une bouillotte bien chaud d'en dessous pour lui tenir chaud. Et on a même préparé un petit biberon. Juste là. Au cas où. Voilà. C'est bien chaud là-dedans. C'est bon, allez. C'est chaud, je le fous. On y va. À jour 3. Donc, tout le monde grossit bien. Les 5 bébés sont... Enfin, pour eux, tout va bien. Et puis, notre petite nénette qui a sa fente palatine, elle a repris le poids de naissance. Ça veut dire qu'elle a quand même réussi à prendre quelques grammes sur les deux derniers jours. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt une bonne chose. Et puis, ma sissue, elle est toujours aussi mignonne. Toujours aussi tranquille. Elle s'en occupe bien. Elle est vraiment adorable. Je ne vous ai pas donné de nouvelles tout de suite. Je voulais un petit peu décolérer et puis réfléchir. Donc, en fait, on parle d'euthanasie. On ne parle même pas d'essai ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas voulu l'euthanasier. Parce que l'euthanasier, ça veut dire qu'elle va mourir d'une manière sûre. Alors que si on essaye, elle a peut-être une chance de vivre. Alors, ok. La chance est minime, mais elle est là. Donc, je me lève. Enfin, je lui donne le biberon d'une manière un petit peu particulière toutes les deux, trois heures. Donc, je vous avoue que c'est difficile. Difficile physiquement. Puis, nerveusement aussi. Parce que ça ne se passe pas très bien. Quand elle boit, ça sort beaucoup par le nez. Ce n'est pas agréable. Enfin, voilà. C'est difficile. J'ai pris rendez-vous pour samedi matin dans une clinique qui me paraît peut-être plus spécialisée dans les choses plus complexes comme ça. Qu'est-ce que tu fais, la susu ? Donc, j'ai rendez-vous samedi matin de bonheur. On verra bien ce que ça va donner. Je ne veux pas m'acharner sur cette petite nénette parce que ce n'est pas mon credo non plus. Mais j'ai promis à sucrète que je ferai mon maximum pour essayer de la sauver. Donc, on continue. Elle reprend du poids, ce qui est déjà une très bonne chose. Ses poumons ne sont pas forcément très encombrés. Quand elle respire, elle respire plutôt correctement. Mais bon, ça ne fait que deux jours. Donc, elle a le temps encore de se tuer en mangeant. Donc, voilà. C'est difficile à accepter. Alors, peut-être que certains éleveurs ne raisonnent pas comme moi. Pour moi, c'est une vie qui m'a été confiée. Donc, une vie que je dois faire, je dois faire le maximum pour que cette vie soit préservée, que cette vie soit heureuse, etc. Beaucoup d'autres éleveurs raisonnent différemment. On va parler de rentabilité. Effectivement, le temps que je passe auprès d'elle, il faudrait que si elle vive après le coup de l'opération, etc. Si je devais gagner quelque chose, ce serait juste impossible. Donc, c'est sûr que ça irait plus vite de la laisser partir. C'est sûr que je gagnerais mon temps, mon argent aussi. Mais ce n'est pas le but. Donc, je voulais tout vous expliquer parce que ça me paraît normal. Et puis, vous, la personne qui est derrière cette vidéo et qui se dit, bah, ouais, je vais me lancer dans l'élevage parce que les bébés, c'est trop mignon. Et puis, je trouve ça trop chouette. Bah, réfléchissez avant de faire tout ça parce que ce n'est pas que heureux. Ce n'est pas que des bonnes choses. Ce n'est pas que le plaisir d'eux. Il y a aussi des choses difficiles. Quand on bosse, par exemple, on fait comment ? Quand on travaille à côté, quand on a des bébés qui sont nés, on fait comment pour nourrir cette petite bête toutes les 2-3 heures ? Comment on se débrouille ? On demande un congé sans solde ? Voilà. Donc, c'était aussi pour vous montrer cette facette-là. Cette facette qui fait mal. Cette facette qui fait de la peine. Voilà. Bon. Allez. Je pense que cette vidéo est assez longue, déjà. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. C'est vraiment moins joyeuse pour une naissance en plus que les précédentes. Mais encore une fois, c'est à cœur ouvert que je fais cette chaîne. Et si je devais vous dissimuler certains éléments, ça ne ferait pas partie de ce que je veux faire. Donc, envoyez toutes vos bonnes ondes. Vraiment, tout ce que vous pouvez pour elles. Envoyez-le. Les personnes qui prient, priaient. Voilà. Faites... Vous avez vu le petit cœur, là ? Je ne l'avais pas vu. Je viens de le voir en filmant sur la vidéo. Donc, envoyez tout ce que vous pouvez pour cette nénette. Et puis, d'habitude, j'attends un petit peu pour leur trouver des prénoms. Mais j'aimerais qu'on puisse la nommer assez rapidement. Je ne sais pas. J'en ai envie. Donc, il faut que ça commence par un U. Quelque chose de joyeux, si possible. Ou d'optimiste, de positif. Allez, j'attends vos idées. En attendant, prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches, des poilus, de tout ce qui vous entoure. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère des bonnes nouvelles. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501